Bienvenue sur la chaîne de Freeman JPLK, juste pour le kiff. Juste pour le kiff, toi non juste pour le kiff. Hey salut les potos Freeman, juste pour le kiff. Voilà j'ai fini les modifs, j'ai fini les réglages, mais j'ai rien filmé. C'est nul ! Alors je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Ah ! La dernière fois on s'était arrêté sur les diffs, et bien j'ai redurci encore un peu celui de l'avant, j'ai rajouté de la patafix. Je trouve que sur le premier montage c'était encore un peu souple par rapport à l'arrière. Donc je l'ai redurci encore un peu, mais bon ça tombe très bien. Mais voilà, au moins il y a une différence entre l'avant et l'arrière. L'avant est légèrement plus dur que l'arrière, et ça me convient mieux. Il est content ! J'ai changé la couronne. Couronne changée, donc je vous rappelle on est en pignon de 27. Moteur 4600 kV, variateur 60 ampères. J'ai taillé les mousses. Surtout à l'avant. Je ne sais pas si ça se verra, mais si quand même. Vous voyez un petit peu, elles sont biseautées. Par rapport au carrossage. Ça c'est fait. Alors comment j'ai fait ? Eh bien j'ai pris un tournevis de ce style. J'ai glissé ma jante. Et ensuite j'ai utilisé cet appareil. Avec une mèche à polir le bois. Je me suis débrouillé pour tenir la roue. Voilà. Pour tenir la roue et mon tournevis. Et comme ça j'ai fait tourner ma roue. Du 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 du. A la main, à l'ancienne. Et bah écoutez ça a fonctionné. A l'arrière je l'ai fait très légèrement. Mais c'était vraiment histoire de... Voilà je ne vais pas insister. Mais je vais donner quand même un petit coup. Pendant que j'y étais. C'était l'occasion. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Oui j'ai baissé les supports de carreaux. Car ça y est je vais vous dévoiler la carreau qui va aller sur ce projet. Avant je réfléchis, voire je sais que je n'ai rien oublié. Donc les diffes redurcis. Les mousses taillées. La couronne changée. Non, cette fois on a fait le tour. Toujours le pignon de 27 je préfère répéter. Un petit cerveau 20 kg HD power. Et puis le ventilo qui va bien. Et puis je vais vous faire voir la lipo d'abord. Sur laquelle je vais rouler en 3S. Ça sera une Spectrum. Celle que j'ai eu avec le granit. Voilà ça sera simplement une 3S 5000 mAh 50C. Basique. J'ai envie de dire. Vous voyez c'est une box. Si je ne dis pas de bêtises. Là ça fait 35 de large sur 45 ici. Et ça passe. Ça passe dans le bac à lipo. Il a juste fallu que je refasse des petits trous. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Pour passer les goupilles. Et elles passent dedans. Je ne vais pas la mettre mais vous verrez lors du roulage. Elle sera installée. Et ça passe tranquille. Donc oui j'ai baissé au maximum à l'arrière les supports de carreau. Là je suis au maximum en bas. Et à l'avant au maximum aussi. Je crois que j'ai fait le tour. Les réglages sont faits. Alors je ne vais pas peaufiner plus loin. Je n'ai pas envie de rabaisser le châssis au maximum. Là j'ai quoi ? J'ai 1 cm, 1,5 cm. Ça me va bien. Je n'ai pas envie de flinguer le châssis quand je vais rouler sur le parking. Donc voilà. Je ne vais pas non plus rentrer dans les réglages poussés. Ça reste du loisir. Les réglages c'est bien. Mais le roulage c'est mieux. Je n'ai pas touché au réglage des suspects. Voilà. A l'arrière assez ferme. A l'avant un peu flex. Ça me va. Écoutez je pense que ça fera l'affaire. Et sans plus attendre. Je vous fais voir la carrosserie. Et voilà la carrosserie. Donc cette carrosserie. Je l'ai envoyée à Bertrand de LB Painting. J'ai pris le forfait de base. Une personnalisation. Il m'a demandé mon style. Old school. Ou plutôt graphique. Etc. Bon voilà. Old school. Je lui ai dit que ça m'allait très bien. Je lui ai juste demandé les couleurs. Alors c'est là qu'il faut que je vous explique. Je lui ai demandé un noir. Et un rouge métallisé. Bon il a essayé un rouge. Qui est sorti un peu rose. Framboise on va dire. Framboise métallisée. Et donc Bertrand m'a dit. Écoute je ne suis pas content de ma peinture. La couleur. Je vais faire un essai. Ça ne me convient pas. Il m'a envoyé des photos. Je lui ai dit laisse. C'est très bien. Au moins elle est unique. Et puis finalement. La couleur. Moi j'aime bien. N'en déplaise. Donc je lui ai dit. Il n'y a pas de soucis. T'embête pas à refaire la carreau. Envoie. Embalé c'est pesé. Embalé c'est pesé. Et bien entendu j'étais obligé de faire un petit big up à mon mentor. A J. A monsieur J. Au dessus c'est le soleil. Donc c'est la carreau J-Speed. J-Speed sur l'aileron. Ça claque. Moi je me piais quand ça claque. Big up à toi J. C'était mon clin d'oeil. C'était pour te remercier. Voilà il fallait que ce projet c'est aussi un peu le tien. Et puis s'il aboutit c'est grâce à toi. Donc voilà c'est mon petit clin d'oeil. C'est mon big up. C'est ta carreau. C'est notre carreau. C'est pour le kiff. Ça me faisait plaisir. J'espère que ça te fera plaisir également. Allez je vous la fais voir un peu plus en détail. Et donc c'est une carrosserie Betty Design Ultra Light. Très légère, très fine. Franchement moi je trouve qu'elle claque. Même avec cette couleur un peu originale. Je la trouve très sympa cette carreau. Voilà les potos. Écoutez on a fait le tour. Le projet se concrétise de plus en plus. Pas du speedrun mais du speed Vmax. Voilà ça sera sans prétention. On n'est pas là pour battre le record du quartier. Mais juste pour s'amuser. Pour se taper un kiff. Et à voir à combien on peut faire monter cette petite bestiole. Avec les réglages que je vous ai présenté. On n'en fera pas plus. On regardera le résultat sur le GSM. Et donc à l'heure où je fais cette vidéo. Nous sommes le 29 juin 2023. Et demain je vais aller tester le GSM sur le Max. Sur le Max V2. Pour être sûr des manips. Et pour être sûr que je sache m'en servir le jour J. Voilà ne pas me prendre la tête avec ça. Mais concentré sur ma ligne droite. Et sur ma Vmax. Voilà les potos. Je crois que je vous ai tout dit. Ah si j'oubliais aussi un petit détail. Pour les roues arrière. Vu qu'elles sont en 30 mm. Il a fallu que je rajoute une rondelle. Entre la jante et l'hexagone. Alors au début j'ai un petit peu cherché. Parce que je n'avais pas de rondelle. J'ai essayé avec de la mousse. Ça n'allait pas. J'ai essayé avec les hexagones d'origine qui sont plus larges. Ça n'allait pas non plus. J'ai appelé au secours J. Qui m'a dit écoute essayez avec des rondelles. Et finalement en cherchant j'ai trouvé deux rondelles. Qui faisaient pile poil la bonne dimension. Des rondelles plastiques. Elles font entre 2 et 2,5 mm. J'ai placé ces rondelles. Et ça tournait tranquille. Si j'ai triché un petit peu. J'ai aussi limé les fusées. Voilà j'ai limé. Il y a de la matière. Donc il y a de quoi faire. Et puis j'ai limé un mille, un mille et demi. Voilà mais ça tourne tranquille. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a rien qui bloque. Ça tourne. Prête à rouler. Voilà cette fois-ci c'est la bonne. Je vous ai tout dit. Portez-vous bien. Et n'oubliez pas de kiffer. Salut les potos.